Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, ce samedi 22 mai 2021, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous accueillir au cœur de cette émission, un regard nouveau sur la société à travers laquelle, vous le savez, nous abordons des thèmes d'actualité, mais surtout des thèmes qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société, d'avoir un regard hors du commun sur notre quotidien et sur nos interactions quotidiennes. Donc pour ce faire, vous le savez, notamment les samedis à partir de midi, nous sommes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope et Twitch. Faites comme pour tout Marie, c'est à Barna Diège, Virginie 41, Brigitte Mafo, Émilie Gladys, Marilyn Langevilliers qui nous ont déjà salué sur notamment le chat YouTube. À travers ces chats, vous pouvez nous faire parvenir vos réactions sous forme de commentaires, de questions ou des petits témoignages écrits toujours conformes au thème du jour. Donc le fameux thème du jour dont vous avez pu voir l'annonce hier est « Et si le jugement n'était qu'un aveu d'impuissance ? » Donc un thème très poignant, percutant, qui va encore nous faire entrer de plus en plus en profondeur dans la connaissance de nous-mêmes. Voilà, donc c'est un thème qui a été proposé par Luc Bimaï, qui sera tout à l'heure le premier à nous expliquer le fond de cette proposition de thème. Mais juste avant de lui laisser la parole, comme toujours pour nous préparer à nous retrouver autour de ce thème, sur le forum « Un regard nouveau sur la société », il y a eu des amorces de réflexion sur ce thème et une amance qui peut-être a été un petit peu énigmatique pour beaucoup d'entre nous. Donc nous allons faire un tour sur le forum. Donc cette amance de réflexion a commencé avec, comme je le précisais il y a quelques jours, une question qui a été présentée comme un conseil lorsque j'ai ou j'ai allumé mon ordinateur portable. Donc il y a souvent des photos, des images qui apparaissent en page d'accueil. Et ne voilà-t-il pas que j'avais devant moi ce qu'on appelle une représentation imagée de ce qu'on appelle une galaxie, donc l'univers, cette masse d'énergie incommensurable avec les différentes étoiles sous forme de galaxies. Et puis donc, on me précisait que certaines rencontres sont importantes et d'autres non. Mais lorsque deux galaxies s'assemblent, là il semble qu'on ait affaire à une rencontre très importante. Et face à cette rencontre très importante, quel est le conseil de celui, je dirais, qui se cache derrière mon ordinateur ? Alors, il me donne comme conseil, un conseil pour toutes les galaxies, veillez à ne pas trop vous approcher de vos voisines plus grandes. Alors j'ai trouvé ça très 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 intéressant, j'ai même été beaucoup plus loin avec donc normalement la troisième photo qui s'affiche, avec en dessous, on présente un petit peu le contexte de ce conseil avec la galaxie spirale NGC 4651 dans la constellation de la chevelure de Bérénice. Et donc, les dix scientifiques nous disent, la galaxie spirale sur notre photo fait environ la taille de notre propre voie lactée. Et pour ceux qui ne le savent pas, en général, on dit que donc le système solaire dans lequel nous évoluons fait partie lui-même d'un ensemble, d'un amas d'étoiles qu'on appelle galaxie. Et la galaxie où se trouve la Terre, ce qu'ils appellent la vie, c'est la voie lactée. Donc, et elle a atteint sa masse actuelle en absorbant une de ses homologues. Alors, connue en tant que galaxie cannibale, les puissantes forces de marée de NGC 4651 ont attiré une galaxie, ont attiré une galaxie plus petite dans son orbite. Ici, la plus petite galaxie a été déchirée de son matériau et a fusionné avec la plus grande. Donc, voici cet événement intergalactique, on va dire, universel, dit cosmique à une grande échelle, qui se présente comme une fusion d'une petite galaxie dans une plus grande, qui, par celui qui se cachait à mon ordinateur, est vue comme menaçante, et donc a suscité un conseil de que la petite se méfie de la plus grande. Nous allons un petit peu plus loin dans la réflexion pour essayer de comprendre, mais quel est le rapport entre ce qui est dit aujourd'hui et puis cette allusion à l'univers, la galaxie et les étoiles. Donc, plus haut, nous allons lire ensemble un article qui va nous permettre de rapprocher, comme toujours, ce thème de notre quotidien. Alors, pourquoi le corps humain est formé d'un ensemble de particules d'étoiles? Donc, moi-même, je visualise. Donc, ici, vous voyez que nous sommes dans un article scientifique. Donc, une image qui est présentée par Lisa Nasa, S-T-S-C-L. Et donc, cet article commence en disant, les étoiles peuvent nous paraître si lointaines, notamment quand on vit en ville et qu'on peut rarement les voir en raison de la pollution lumineuse et de la poussière de particules. Donc, tout cela pour dire qu'il n'y avait pas non plus beaucoup d'interactions sur le forum après cette amorce de réflexion parce qu'effectivement, en général, au quotidien, quand on va parler d'étoiles, on va parler d'univers, on va parler de galaxies, rares sont ceux qui vont se sentir concernés. Et face à un conseil donné à une galaxie, on va dire, mais quel est le rapport avec moi? Donc, nous allons voir toute la pertinence du rapport avec notre quotidien. Au deuxième paragraphe, on nous dit, Pourtant, les étoiles font intégralement partie de nous. Selon Fatoumata Kebe, qui écrit dans son livre, notre corps, on va dire nous, sommes formés de près de 97% d'éléments venant d'événements cosmiques, événements cosmiques comme présentés dans les images précédentes. Nous sommes un ensemble de poussières d'étoiles. Donc, pour pouvoir donner des explications, il précise les différents constitutions et leur pourcentage dans la constitution de ce qu'on appelle l'humain. Et nous allons lire plus bas, donc toujours dans le deuxième paragraphe, la dernière phrase. Chacune d'elles nous donne plus ou moins un élément qui nous compose. Comme le dit l'astrophysicien Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Donc, déjà avec cet amour, cela nous permet de voir que ce qui se passe dans le grand univers, sachant qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on appelle l'humain et cette réalité universelle, effectivement, il y a un rapport pour la compréhension de qui nous sommes et de nos interactions au quotidien. Et puis, nous terminons toujours sur cet article avec, donc, nous visualisons sa rédactrice qui nous dit, qui nous relate, donc plus loin, cette citation de Fatou Mette Kébé. Nous sommes des êtres stellaires, donc raison de plus pour s'intéresser à l'espace et y aller voir ce qui s'y passe. C'est l'idée de réexplorer notre nature d'être humain. Donc, nous allons terminer sur cet article. Donc, tout ça pour vous montrer l'intérêt, notamment ce que Socrate dit, connaîtra toi-même et tu connaîtras l'univers. Et pour se connaître, il faut rentrer dans la racine de ce que l'on représente. Voilà, donc nous continuons. Et puis, donc, une question avait été posée sur le forum, à ce sujet d'ailleurs. Donc, une fois les bases posées, une dernière question. Donc, pensez-vous que la galaxie dite plus petite juge la grande de menaçante et donc devrait, selon le conseil, sans méfier, éviter de se rapprocher d'elle? Existe-t-il ces sentiments, donc de méfiance, de soupçon, donc de jugement à l'échelle du grand univers? Et nous allons lire, donc, deux réponses qui ont été proposées par Nadièche Tabar. Donc, il nous dit, en s'approchant de la plus grande, la plus petite galaxie apprendrait de la plus grande. Alors, allant même à s'attacher ou à fusionner avec la plus grande galaxie pour un plus grand champ de compréhension, il est évident que c'est un bon procédé sociétal afin de maintenir l'ignorance. Je pense que Nadièche parle là du conseil qu'en général, puisque celui qui se cache derrière l'ordinateur, il représente la compréhension sociale. Et en général, au quotidien, les gens, ils vont surtout conseiller de se méfier de ce qui est vu, jugé comme menaçant, jugé comme hostile à ce qu'ils vont appeler leur bien-être. Donc, effectivement, elle présente cette façon de penser comme un procédé sociétal qui maintient tout simplement l'ignorance. Et puis, nous allons voir ce que Véronique Kouapnang nous dit. Elle nous dit, si l'échelle du grand univers pour X ou Z renvoie au coordonnateur de toutes choses, il n'est pas question, il n'est donc pas question de se méfier, de juger comme menaçant de rencontrer sa galaxie, une galaxie voisine plus grande. Donc, de faire face à une rencontre où en face, nous reconnaissons une grandeur par rapport à ce que nous représentons en termes de compréhension. Donc, elle dit, c'est-à-dire, il n'est pas dans ses paradigmes. Lorsqu'on comprend cela, on n'est pas dans ses paradigmes. Il sait que tous ces matériaux sont importants pour le projet et chacun des matériaux joue un grand rôle pour l'accomplissement des objectifs à atteindre. Donc, merci à ceux et celles qui ont participé à cette petite réflexion sur le forum qui nous amène aujourd'hui, notamment, face à ce conseil qui révèle une psychologie, une façon de penser, une mentalité sociale qui a tendance à être plutôt dans le jugement face aux événements qui lui paraissent supérieurs en termes de compréhension et qu'il voit comme menaçants. Alors, d'où cette question et si le jugement n'était qu'un aveu d'impuissance. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints lors de cette introduction. Nous laissons maintenant la parole à Luc qui va nous faire rentrer pleinement dans le vif du sujet. Bonjour, Luc. Bonjour, Angéline. Et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent parce que je sens qu'il y a un bruit de fond. Voilà. Donc, merci pour cette introduction. Je m'excuse d'abord pour ma voix qui est très, très passée depuis avant-hier. Mais j'ai souhaité quand même, en gré tout, à pouvoir apporter quelque chose, une réflexion de fond. C'est-à-dire, ce qui a généré même cette thématique. C'est un rapport avec des questions que je me posais ou des instructions que je reçois. Voilà. Donc, lorsque nous écoutons tout ce que tu as dit avant de rentrer dans le vif du sujet parce que nous dirons un petit mot sur le... C'est qu'est-ce que le jugement en lui-même. C'est un sujet, si vous vous souvenez très bien, que nous avons eu à traiter plus d'une fois, si je ne me trompe pas. Et en rapport avec le conseil que tu as reçu sur ton ordinateur où on te conseillait de ne pas trop s'approcher d'une galaxie beaucoup trop grande. Il y a dans le jugement ce qu'on appellerait ici une logique. À mon sens, il y a deux logiques. Il y a la logique sociale qui s'appuie sur... qui s'appuie sur le principe du bien et du mal. La logique sociale. Elle s'appuie sur le principe du bien et du mal. Et il y a ici, c'est que on appellerait en deuxième lieu la logique quantique. Bon, pour représenter ces deux logiques, lorsque vous prenez un avion, au fur et à mesure que vous montez en altitude, c'est-à-dire que vous vous éloignez de la Terre, vous n'êtes plus capable de distinguer ce que vous laissez sous vos pieds, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous allez très haut. Très haut. Lorsque l'avion va, par exemple, à 13 000, ou alors je dirais 13 kilomètres, plus haut, vous ne différenciez plus les arbres entre eux, les arbres de maison et le reste. Quand vous regardez plus bas, vous voyez la même chose. Il n'y a plus de différenciation. Donc, c'est ce que j'appellerais ici la logique quantique. C'est-à-dire que lorsque vous observez tout à partir du principe très haut, vous n'êtes pas dans la séparation. Vous avez, les gars, vous voyez le 1 en tout. Et maintenant, ce 1 en tout peut différencier les formes, peut différencier le rôle des multiples formes, de ces multiples formes. Là, on peut situer ça comme un jugement, mais qui n'est pas, qui n'a plus le même forme du jugement qui est exercé par la logique sociale. Donc, nous verrons tout à l'heure le jugement exercé par la logique sociale. Donc, le jugement quantique, vous observez les choses par exemple à partir du principe créateur, vous êtes ici dans le discernement. Vous êtes dans le discernement, dans l'appréciation des outils, dans le discernement du rôle que chaque outil doit jouer. Vous n'êtes pas dans le principe du bien et du mal. Vous n'êtes pas dans la démarche de l'opinion favorable et l'opinion défavorable. Ça, quand nous rentrons dans l'opinion favorable et défavorable, nous rentrons dans la logique sociale. Et on commence à être construit dans ce jugement qui est exercé par le juge, par les juges, les juristes, les sites de fuite. C'est pour ça que d'ailleurs, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi parce que chacun est la loi. Mais on parle de la loi sociale, la loi artificielle. Cette loi qui est la base même du conflit avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. parce que n'oublions pas que s'il n'y a pas ce niveau de jugement dont je parle, c'est-à-dire ce jugement que j'appellerais dualisme qui s'appuie sur le dualisme, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit ni avec vous-même, il n'y a pas de conflit ni avec vous-même, il n'y a pas de conflit avec l'environnement. Vous voyez, donc la base du conflit, on la prend dans l'éducation à partir du sein maternel. Lorsqu'on sort du sein maternel de l'éducation qu'on reçoit, c'est une éducation qui nous prépare au conflit. C'est pour ça que très tôt, on nous dit la vie est un combat, c'est-à-dire que tu es dans un monde méchant et tu es entouré de méchants. Il faut te méfier des méchants, il faut choisir des bons. Donc, en fait, ce monde-là, il est totalement fabriqué. C'est un monde qui n'est pas réel. C'est un monde qui est conçu par certains individus et qu'ils vont structurer sous la forme de ce que les uns et les autres représentent. Donc, ce n'est donc pas sûr que tout le monde voit le même monde et que tout le monde est dans le même monde. Bon, ceux qui vivent un peu avec moi, peut-être me savent, ça fait déjà un bon moment maintenant que je sens que la vie, ce n'est pas un combat. Voilà. Et que je ne combat contre personne. Bon, je sais que plus vous gagnez en altitude, en vous élevant dans la vision réelle de la vie, plus vous devenez puissant. Plus vous ressentez clairement que, en fait, vous êtes tout de suite de l'environnement et l'environnement est là pour vous accompagner. C'est comme, vous voyez, il est là pour vous accompagner. Ce n'est pas une force du mal. Ce n'est pas une force organisée pour lutter contre vous. C'est une force, n'est-ce pas, que vous devez utiliser et que simplement avec laquelle vous devez collaborer de manière harmonieuse pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, lorsque, je parlais donc du jugement comme un aveu d'impuissance. Parce qu'on nous a appris depuis tout petit dans la Bible que Dieu, il juge. Dieu, c'est un juge. C'est-à-dire, imaginez-vous que ce Dieu-là dont on parle, si c'était vraiment le vrai qui aurait créé toute chose, aurait déterminé la fonction de toute chose, le rôle de toute chose et qu'à un moment donné, se rend compte que ce que lui-même a créé et qu'il a organisé, donc il a déterminé le rôle, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il commence à juger les éléments dont lui-même a déterminé. Donc, mais si on dit Dieu, créateur, capable de transformer, de changer, qu'il veut, vous voyez, il peut aujourd'hui te donner une fonction, le matin, il voit que ça ne convient plus, il crée une autre fonction, il n'a pas besoin de juger, il crée, il a porté des solutions. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas capable de transformer ta fonction, de changer ta fonction, ça veut dire qu'il est incapable. Il fait, il est dans un aveu bien puissant. Il fait preuve d'incapacité à pouvoir faire ce qu'il veut, de pouvoir faire ce qu'il veut, si vous voulez, et ainsi de suite. Et donc, ça pose des questions par rapport à cette conception de Dieu. Or, ces dieux-là, ça renvoie tout simplement à l'ordre social, n'est-ce pas, à l'énergie sociale, donc qui caractérise les uns et les autres parce qu'on rentre là dans le comportement quotidien des individus. Parce que, rappelez, nous devons nous rappeler que dans le jugement, on ne juge pas que les relations, le jugement ne s'exerce pas que dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que quand on juge, je ne juge pas que mes enfants, je ne juge pas que ma femme, je ne juge pas que les amis à l'extérieur et qui dit jugement dit méfiant, je ne méfie pas que de ces gens-là, mais on juge de tout. C'est-à-dire que c'est un jugement qui touche à l'opinion favorable ou défavorable, c'est-à-dire le bien et le mal. Donc, chaque fois que je suis dans un état de courroux, dans un état d'inquiétude, dans un état de peur, dans un état de méfiance, c'est qu'au préalable, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement, il y a eu une opinion au préalable. Quand vous avez de quelque chose une opinion favorable, vous n'êtes pas dans un état de déstabilisation, dans un état de mureux, dans un état de médisance. Ce n'est que lorsque vous avez de quelqu'un ou de quelque chose une opinion défavorable, c'est-à-dire que vous la considérez comme mal. Voilà. Donc, c'est ça qui va créer un état nouveau de ce que vous allez être. Soit vous allez rentrer en conflit avec quelqu'un, avec vous-même, avec des situations, avec des événements, et ce qui est. C'est le 16 jugements dont je parle. Et comprenez aussi que j'ai donné cet exemple à quelqu'un il y a deux jours. Je lui disais, imaginons, prenons l'exemple, que vous, vous êtes un cuisinier. Parce que un cuisinier, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui représente une somme d'informations très avancée. Il peut les structurer sous la forme des maîtres de cuisine. Voilà. Il a cette capacité. Et moi, je suis à côté de lui, je ne représente pas le même niveau d'information. Vous voyez, donc, et puis à un moment donné, il me voit faire exactement ce que je suis, qui est totalement à l'opposé de ce qu'il est au lieu de me transformer en ce qu'il est qui se met à me juger. Ça veut dire qu'il est dans un aveu d'impulsion, d'incapacité. Il est plus son née compétence à pouvoir faire de moi ce qu'il est. Voilà. Et si vraiment, c'est quelqu'un qui est un créateur, un artiste, un réaliste, il va discerner que pour que je sois comme lui, il faut bien qu'il reproduise en moi les informations qu'il aura. Il ne sera pas dans une attitude de jugement. Il ne sera pas vis-à-vis de moi dans une attitude d'énervement. Voilà. Dans une attitude de conflit. Vous voyez, comme si j'étais lui et il fallait que je ne me plume comme lui. Vous voyez, en d'autres termes. Donc, en fait, c'est dans ce jugement-là que la société construit ces sujets. Construit ces sujets. Quand on appelle, quand on dit éducation à tous les niveaux, que ce soit au niveau primaire, au niveau familial déjà, on peut dire informel, et puis l'éducation au niveau formel, primaire, secondaire, universitaire, ainsi de suite, c'est une éducation, ce sont des méthodes dualistes qu'on construit des juges, on construit des gens qui vont avoir des opinions favorables ou défavorables. Mais sauf que l'opinion favorable ou défavorable face aux situations, ça ne vient pas de toi. Tu as été programmé comme ça. Vous voyez, tu as été programmé. Donc, en fait, tu n'es même pas dans le discernement. C'est-à-dire, jugement au sens pur du terme. Jugement qui veut dire discerner. Vous voyez, identifier pour agir. Tu es quelqu'un qui a été programmé à t'adapter aux situations. Celles qu'on t'a présenté comme mauvaises vont caractériser à partir des états de ton état, celles qu'on t'a présenté comme bon, même si en réalité elles ne te sont pas favorables socialement parlant, puisqu'on t'a présenté comme ça, tu vas les prendre comme bon. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas moment où les gens viennent vers vous avec des intentions sociales qui ne sont pas vraiment en votre faveur, comme on vous les a présenté comme étant des amis, vous les prenez tous les amis. Et certains viennent avec des intentions, des très très bonnes intentions, comme on vous les a présenté comme des ennemis, mais vous les prenez pour des ennemis. Quelqu'un me disait une fois que, quelqu'un lui a donné un conseil qui, écoute, méfie-toi de t'approcher de cet homme-là parce qu'il est très intelligent. Vous voyez, il peut arriver à faire de toi ce qu'il veut. Donc, méfie-toi. Mais est-ce qu'on se méfie de l'intelligence? Voilà. Donc, il peut arriver de fois que quelqu'un qui te dit comme ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois intelligent. Il ne veut pas que tu sortes de son contrôle. Mais quand tu n'es pas dans le discernement, dans l'observation, n'est-ce pas? Tu es dans le... Tu as été programmé à être dualiste. Donc, tu vas réagir de cette manière. Donc, le jugement que je déclare parce que Dieu qu'on présente dans la Bible, si vous vous servez très bien, c'est un Dieu qui n'est pas s'appuie exactement sur les mêmes outils, les mêmes éléments qu'on commence à vous donner dès que vous rentrez dans l'espace social. Les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger sans une loi. Pour juger, vous avez besoin de la loi. Vous voyez, vous avez besoin d'une norme à partir de laquelle vous jugez. Si vous n'avez pas de normes, vous n'avez pas de jugement à faire. Voilà. Parce que, généralement, ce qu'on trouve bien ou alors ce qu'on trouve bien ou ce qu'on trouve bien selon ce que l'on appelle bien parce que ça répond aux normes à partir desquelles on nous a maintenant identifié ce qui est bien dans la société. Ce que vous trouvez mal, ce n'est pas que ce soit mal en soi, que le mal en soi-même existe, mais c'est que cela est conforme aux normes à partir desquelles on vous a donné d'identifier ce qui serait mal. Donc, vous êtes une création sociale. Donc, à partir de laquelle le fonctionnement s'est fait. Vous verrez que s'il n'y avait pas ces jugements comme avec la puissance, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de guerre. Parce que, généralement, pour qu'il y ait une guerre, les stratèges dans les champs de la guerre disent toujours que la guerre c'est le dernier repouge. C'est comme là, on a utilisé tous les moyens, on n'a plus aucun moyen pour pouvoir agir. Vous savez, pour qu'il y ait une guerre, l'objectif selon la guerre, c'est qu'une nation cherche à se soumettre une autre. Cherche à se soumettre une autre. Parce qu'elle estime que l'autre nation fonctionne en défaveur de ses intérêts. Mais si cette nation avait le pouvoir de vous transformer favorable à ses intérêts, elle n'utilisirait pas la guerre. Vous voyez, elle n'utilisirait pas la guerre. Donc c'est lui qui fait recours aux armes, il manifeste son impuissance parce qu'il n'a pas eu d'autre moyen de pouvoir transformer la situation. Il fait recours aux armes. Vous voyez donc, si vous voyez, quotidiennement comment nous fonctionnons, généralement le conflit, il est généré par la guerre, par le jugement. Le conflit, il est généré par le jugement. Voilà. Et parce que l'autre n'est pas conforme à ce que je suis, au paradigme artificiel que je suis, donc comme je ne peux pas le soumettre d'une autre façon, vous voyez, c'est ça qui déclenche généralement le conflit. C'est ça qui déclenche la guerre. Et vous verrez que lorsque vous rentrez dans une relation, dans une interrelation avec l'environnement, et qu'il n'y a plus cette démarche de jugement, ça veut dire que vous avez cette vision que j'appelais tout à l'heure quantique, cette observation. donc vous discernez tout simplement dans les outils, ce qui est utile maintenant et ce qui va être utile demain, vous voyez, ce qui ne peut pas maintenant me permettre d'aller là où je vais, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, vous n'êtes plus en guerre avec l'environnement, vous n'êtes plus en guerre avec la nature. Donc, vous rentrez là dans ce qu'on appelle le jugement, vous rentrez dans une dynamique en fait qui s'exprime comme la lumière le fait. C'est-à-dire que quand la lumière arrive, la lumière normalement son rôle n'est pas de vous l'amener à rejeter. La lumière vous éclaire pour vous permettre d'identifier la nature de chaque objet qui se trouve dans l'environnement où vous êtes. Mais le rôle que joue la lumière n'est pas exactement le même rôle que jouent les principes sociaux du jugement. Ce n'est pas le même rôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est pour ça que la plupart des temps, le jugement exercé par la société, il est fait à partie de l'ignorance. Il est fait à partie de l'ignorance parce qu'il n'y a pas de discernement derrière. Parce que ce contre quoi vous vous battez ou celui contre qui vous vous battez ne veut pas dire qu'il ne vous est pas utile. Mais tout simplement parce que tel que vous représentez un programme ne représentant rien d'intelligent, vous n'avez pas la capacité d'analyse vous permettant en réalité de comprendre le rôle de chaque élément avec lequel vous rentrez en inter-action. Voilà. Alors, supposons que je suis en relation avec mes enfants, je suis en relation avec ma femme, ma femme est en relation avec moi. Elle s'estime très élevée en intelligence. C'est qu'elle est terroriste, c'est la fonction de l'intelligence. Et puis moi, je ne suis pas à son niveau. Pour pouvoir l'amener à son niveau, qu'est-ce que je ferais ? Donc, c'est la juger pour pouvoir la changer ? Non. Vous voyez, si je suis vraiment intelligent, je représente les moyens, les capacités de pouvoir reproduire ce que je suis en face. Si je ne le reproduis pas, je vais comprendre que cet outil doit jouer le rôle tel qu'il est. Donc, je ne rentre pas en conflit, je ne rentre pas dans le jugement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, lorsque je rentre dans le jugement, je suis dans un aveu d'inpuissance. J'exprime mon incapacité. Pendant que je crois que j'ai juste l'incapacité, c'est le plus que j'ai juste, je suis plutôt en train de détérioriser mon incapacité, mon impuissance, mon incompétence. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. Alors, imaginez quelqu'un qui est appelé un médecin qualifié qui est une boîte d'information et qui lui rend le pouvoir d'exercer la médecine selon les critères qu'on lui a donnés. Et puis, il vient et il me trouve. Moi, je ne suis pas à son niveau d'information. Je ne suis pas médecin. Il se met à me juger par rapport à lui que je suis un imbécile. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais si lui, il est vraiment médecin, intelligent, il faut bien qu'il me crée, qu'il se reproduise sur moi. Bon, s'il s'est réduit à me juger, c'est qu'en fond, c'est lui qui est incompétent, c'est lui qui est impuissant, c'est lui qui n'est pas capable de le faire. Donc, je ne peux pas penser personnellement que le Dieu créateur, harmonisateur, sera capable de s'exprimer de cette manière. Nous avons là affaire à l'énergie sociale. à la conscience sociale qui caractérise chacun de nous quotidiennement. Donc, pour pouvoir terminer dessus, je voudrais bien ressouigner que lorsqu'on parle du jugement, comme avec l'impuissance, le jugement, ce n'est pas simplement quand je suis dans une position de jugement ou alors quand j'ai une opinion favorable ou défavorable de X ou Y en termes d'être humain. mais cela s'exerce dans toutes les relations que j'ai au quotidien avec les éléments de l'environnement. C'est-à-dire que chaque fois que je suis énervé, chaque fois que je subsente, chaque fois que je me méfie, ça veut dire que c'est sur la base d'une opinion. Chaque fois que je fais confiance, ça veut dire que c'est sur la base d'une opinion dualiste, favorable ou défavorable. Et si vous observez quotidiennement, c'est ça qui détermine comme des télécommandes le fonctionnement des individus au quotidien. Quand on se rapproche de quelqu'un, c'est sur la base d'une opinion fabriquée, opinion préfabriquée. Quand on prend des distances vis-à-vis de quelqu'un, c'est sur la base d'une opinion fabriquée. Lorsque nous pensons favorable à certaines conditions au quotidien favorables, d'engagement, c'est toujours sur la base d'une opinion fabriquée. Comme disait quelqu'un, le cerveau, parlant du programme social, n'est pas fait pour réfléchir. Le cerveau est fait pour s'adapter aux conditions de son environnement. Et lorsque les critères du mal changent dans un environnement, le programme social s'adapte aux nouveaux critères. Lorsque les critères de bien changent, le programme social s'adapte aux nouveaux critères. Alors, ce qui fait que à certains moments, il peut arriver que moi, je reprends aux critères du mal ou aux critères du bien à partir desquels tu as été programmé. Donc, selon que, en fait, je n'y réponds plus, tu prends des distances vis-à-vis de moi. Et ça, c'est automatique. Ce n'est pas que l'individu a pris le temps de réfléchir. C'est automatique, c'est programmatique. Vous voyez, alors que le jugement quantique, c'est l'expression de la science, c'est l'expression de l'intelligence. Il y a le discernement dedans. Il y a vraiment ce que j'appelle Dieu au sens pur du terme. Qui sait qu'il a créé tout, c'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a déterminé la fonction du tout et tout ce qu'il a créé s'il y a le bien ou le mal, il détermine la fonction du tout. Donc, voilà un peu le fond de la pensée que j'avais pour ce sujet. Merci. Merci à toi, Luc. Comme toujours, cette clarification et ce rapport avec notre quotidien, avec des exemples vraiment qui nous permettent de comprendre comment ce jugement s'exprime dans les différentes interactions, comme tu le précisais, que ce soit par rapport aux êtres humains, mais par rapport aussi à différentes interactions que l'on peut avoir au quotidien. Effectivement, lorsqu'on est plutôt dans le jugement, c'est-à-dire dans cette menace, un regard de méfiance, tu parlais de la dualité, non-approbation, approbation, tout cela révèle, tu parlais, d'une compréhension préfabriquée, donc sociale, qui empêche d'être dans le discernement. Toi, tu parlais plutôt du vrai jugement comme le discernement, la capacité de voir l'utilité de chaque élément et de lui donner un sens dans notre dans notre épanouissement au quotidien. Donc, effectivement, ce parallèle et puis toujours cette révélation que tu nous permets à chaque fois de comprendre que notamment à travers les codes écrits, ce qu'on a appelé la Bible, entre autres, et certainement les autres codes sous la même influence, il est souvent présenté un Dieu, un Dieu qui juge, un Dieu qui sanctionne, un Dieu qui crée l'homme et qui s'en repentit comme j'ai vu dans certains commentaires sur le chat et souvent beaucoup basent leur compréhension de la divinité, d'un Dieu créateur et justifient même leur agissement sur la base que c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Et comme souvent, tu nous permets de révéler qu'ici, il y a une logique, comme tu disais, mais une logique qui est sociale, que derrière, on n'a pas affaire à l'intelligence, mais plutôt à la société dont la logique est de maintenir donc les clivages, les distanciations, n'est-ce pas, les barrières entre les individus afin que l'intelligence, on va dire, ne puisse se rapprocher de l'ignorance pour la mener dans sa dimension de compréhension. Donc ça, c'est très, très, très intéressant de toujours faire ce point. Donc il me semblait que toujours de ton côté, il y avait Franck qui aussi voulait apporter des éléments. Donc on va lui laisser la parole. Oui, bonjour Angéline. Bonjour aussi à tous ceux qui ont écouté l'incredi qui a été prête par le vrai livre. Donc je pense qu'il a touché les éléments essentiels. Je vais juste revenir sur un témoignage qui sera lié à une image par rapport à certains éléments qu'il a touchés. Notamment en parlant du jugement comme avril d'impuissance. On peut répondre à la question de manière directe lui. Le jugement c'est réellement il n'y a pas de cela qu'elle nous nous sommes retrouvés ici avec une voiture. c'était une Mercedes qui on appelait classe A. Et comme on venait d'avoir cette voiture et cette voiture avait été confrontée à un dispensionnement de telle sans qu'on n'arrivait pas à l'utiliser. ce qui fait qu'on avait parcouru plusieurs garages et la plupart des mécaniciens que l'on rencontrait n'avaient vraiment pas la capacité de pallier au dispensionnement. Et je me souviens bien à cette époque nous étions avec David pour ceux qui le connaissent et le loin nous sommes repartis dans un autre garage qui est dit spécialisé en Mercedes et on a rencontré quelqu'un là-bas à qui on a confié la voiture. Je pense bien qu'il avait passé pratiquement deux jours avec la voiture et il n'arrivait toujours pas à cette époque-là à détecter la panne de la voiture. Et pendant que nous étions au garage moi je l'observais attentivement à un moment donné je me suis rapproché de lui parce que je sentais le mécanicien très agacé et on pouvait voir même apparaître justement de sonner une certaine frustration et je me rappelle bien que je lui avais posé la question à savoir comment tu peux expliquer le fait que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe avec la voiture et je me rappelle à l'époque il m'avait regardé il m'a dit la voiture c'était l'esprit comme une façon de me dire qu'il ne comprenait rien et quand il m'a répondu comme ça il m'a donné sa réponse à moi-même je m'étais posé la question à savoir si cette voiture on la menait à l'usine Mercedes c'est-à-dire c'est l'ingénieur même qui a conçu la voiture est-ce que l'ingénieur aurait de la difficulté à pallier au dysfonctionnement et je répondais à moi-même à la question bien sûr que non parce que dans le fond c'est l'ingénieur justement qui a conçu la voiture ce qui fait même que quelque part s'il y aurait dysfonctionnement on suppose bien que c'est même cet ingénieur qui aurait pré je peux dire pré-définis mais les éventuels dysfonctionnements et ça me renvoie donc justement à l'image à laquelle je disais à l'ison tout à l'heure c'est-à-dire que quand on prend par exemple le rapport qui existe entre une voiture et un ingénieur la voiture étant constituée comme un ensemble de pièces je pense que quand l'ingénieur lui fabrique la voiture je pense que dans sa démarche il est hors des questions qu'il programme par exemple les différentes pièces de la voiture à se juger les unes des autres parce que s'il arrive que les différentes pièces de la voiture se jugent les unes des autres je pense qu'on n'a plus de voiture parce que la voiture ne pourra plus jouer le même rôle et c'est où ça revient donc justement à ce qui a été développé par l'incroduction par le frère Luc où il disait clairement que les balles de la partie desquelles on juge sont artificielles ça ne devient pas de Dieu parce que si le jugement que nous faisons face aux situations face aux normes quand nous sommes confrontés aux individus si nous supposons que ça vient vraiment dans l'intelligence ça veut dire que Dieu le créateur lui-même serait un juge or comment pouvons-nous concevoir justement qu'un ingénieur qui a conçu un outil et qui a mis sur pied et qui puisse en même temps comme je le disais tout à l'heure lui-même juger justement l'outil qu'il a mis sur pied c'est pas possible c'est pas pensable et je pense que ça ça devient beaucoup plus clair pour nous tous que le jugement c'est réellement un aveu d'impuissance parce que par rapport au témoignage quand j'observais vraiment ce mécanisme je sentais vraiment quelqu'un qui était impuissant justement face à l'outil qui lui avait été confié et je suis certain que ça n'aurait pas été la même attitude que par exemple celui qui a fabriqué l'ingénieur qui a conçu cette mécanisme ça n'aurait pas certainement été la même attitude qu'il aurait eu et plus loin comme il disait justement les émotions telles que les haines les jalousies ça part toujours du jugement ça part du jugement mais nous jugeons à partir de quoi est-ce que c'est à partir de l'intelligence ou alors à partir des repères des faux repères que nous avons reçus certainement que c'est à partir des faux repères et justement je me posais aussi la question pendant qui développait le sujet pourquoi redoutons-nous par exemple ce que l'on appelle la pauvreté c'est parce que nous jugeons ce que l'on appelle la pauvreté si on se méfie de la pauvreté c'est parce que nous jugeons justement la pauvreté comme un élément étant dangereux pourquoi redoutons-nous par exemple les éléments qu'on peut dire par exemple le rejet c'est parce qu'on nous a appris que quand quelqu'un par exemple se place devant toi et qu'il a une attitude d'hostilité on te dit c'est quelqu'un qui est dangereux et je voudrais souligner justement un élément les émotions telles qu'il a fait à l'étonne tout à l'heure par exemple que les haines les angoisses les médisances qui en réalité sont les indicateurs d'un jugement ce sont des émotions que l'on ne manifeste pas seulement ouvertement de manière expressive on les manifeste aussi même de manière subtile même de manière sournoise c'est à dire qu'on peut être dans la haine on peut être dans la calomnie on peut être dans les médisances on peut être dans les jalousies on peut être dans les rivalités de manière subtile c'est à dire sans que nous ouvrons la bouche c'est à dire ça se passe à l'intérieur mais ça part du quoi ça part toujours du jugement qui dans le fond a je dirais des origines artificielles donc ce sont les éléments que je vais pouvoir ajouter je pense qu'il a touché la plupart des points importants Merci Franck notamment pour ce témoignage qui permet de comprendre qu'un ingénieur celui qui est l'intelligence d'un outil ne peut le juger donc ça permet effectivement de se rendre compte que le créateur s'il existe il n'est pas un juge un dieu de jugement comme il a été présenté et puis ce lien avec cette expression dans le conflit au quotidien avec les différentes émotions relayées médisances calomnies ouvertes ou intérieures non exprimées tout cela le conflit conséquence du jugement est aussi surtout la conséquence d'un type d'éducation d'une programmation on va dire qui crée là des repères erronés ne permettant pas de pouvoir analyser le bien fondé de toutes les interactions que nous avons au quotidien Merci Franck donc sans plus tarder nous faisons maintenant un tour du côté des différents chats où il y a eu des commentaires et notamment une question à tout de suite nous sommes toujours en direct dans votre émission un regard nouveau sur la société si vous nous rejoignez maintenant nous sommes en train d'aborder un thème autour d'une question et si le jugement n'était qu'un aveu d'impuissance vous pourrez éventuellement retrouver cette émission qui sera toujours disponible en différé mais effectivement nos différents intervenants ont pu nous montrer qu'au quotidien l'expression de jugement sous ses différentes formes la colère la haine la méfiance l'approbation la non-approbation le caractère dualiste avec lequel nous interagissons avec les individus ou avec les événements de façon générale est l'expression du jugement et révèle une incapacité déjà de pouvoir identifier le but de ces interactions et aussi celui qui juge ce qui s'exprime en face révèle son incapacité de pouvoir lui donner un sens ou de le transformer conformément à l'imaginaire qu'il aurait conforme à des normes préétablies donc tout simplement artificielles sociales donc nous avons nous arrivons maintenant à l'étape où nous voyons vos réactions par rapport à ce thème vos nombreuses réactions déjà beaucoup de salutations avec entre temps Daniel Olonga Bilonda Katshabala Marc Wiklis Brigitte Maffo Frédéric Tanneau qui nous ont rejoint j'ai vu aussi Viancy Christine Elodie et une salutation particulière à Sam va bien en tout cas pour le moment c'est la première fois que je vois Sam va bien se connecter donc bienvenue dans nos échanges le temps de faire donc remonter des commentaires très intéressants par rapport au thème donc Brigitte Maffo qui dit comme les codes écrit et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme c'est ainsi qu'on comprend qu'il ne s'agit pas du tout puissant qui connaît tout Marc Wiklis qui dit le Dieu qui se repentit est un Dieu social et c'est ce Dieu-là qui juge au travers des individus il continue plus bas c'est ce même Dieu social qui dit je mets le bien et le mal devant toi mais choisis le bien donc nous avons Arnold Wessou qui remercie merci beaucoup si on arrive vraiment à comprendre les choses de cette manière que tout ce qui est autour de nous n'est que des objets ne sont qu'objets pour notre élévation dans le principe de toute chose je pense qu'il vraiment a envie d'expérimenter le non-jugement au quotidien et puis Christine Viennesi-Élodie qui trouve aussi très intéressant le développement de Luc et nous dit ceci me rappelle comment dans le milieu des enseignants qui passent le temps à juger les élèves et les étudiants ils sont faibles ils sont paresseux ce sont des cancres etc. alors que ces élèves n'expriment que ce qu'ils ont reçu et que normalement le but de l'enseignant c'est de le transformer en un être intelligent mais effectivement le jugement révèle peut-être simplement l'incapacité de pouvoir le faire au fond qualité fafa on réalise au fur et à mesure de notre maturation qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas lieu de juger du bien ou du mal de quoi que ce soit puisqu'il n'advient que ce qui a la justesse d'arriver au Mick Michel qui trouve l'analyse très intéressante et enrichissante et Brigitte la différence entre jugement et remarque se trouve au niveau de l'intention n'est-ce pas et puis nous continuons nous terminerons certainement par la réponse à cette question que nous allons poser à Luc donc Brigitte qui nous dit et si le jugement était l'expression d'une inadéquation avec les normes peut-on vivre dans un champ social sans en être conforme merci d'avance pour cette réponse donc je pense qu'elle met là en évidence cette demande de clarification par rapport au côté pratique au niveau de l'expression du non-jugement donc Luc est-ce pas la parole merci merci beaucoup pour la question avant de répondre sur le fond de la question je voulais d'abord rappeler quelque chose que tout le monde connaît d'ailleurs c'est que on on nous a appris depuis tout petit que c'est lui qui juge il juge parce qu'il serait très intelligent pourtant la logique veut que ce soit totalement le contraire l'intelligence est dans la gestion l'intelligence c'est l'intelligence qui donne sens à tout c'est l'intelligence parce que s'il n'y a pas d'intelligence il n'y a rien voilà c'est lui qui juge fait preuve fait preuve bien entendu de 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 l'inintelligence c'est-à-dire c'est là la preuve qu'on est robotique on est robotisé on n'est pas l'intelligence c'est là la preuve vous voyez donc ça c'est très important maintenant pour revenir sur le fond de la question donc c'est pour ça que très souvent quand on juge les autres on est conflit on pense qu'on est très intelligent c'est bien quand on juge les situations parce qu'on pense parce qu'on est très intelligent mais c'est totalement le contraire l'intelligence fonçant l'intelligence observe apprendre régule gère et l'évolue voilà et quelque part il est dit que c'est dans le calme et la tranquillité que réside la puissance que réside la force et non dans l'agitation et peut-on vivre dans le champ social sans être conforme à la morale à la norme si vous voulez autrement d'abord il faut comprendre que ce qui existe c'est la norme vous vous n'existez pas vous n'êtes qu'à la projection de la norme sociale c'est pour ça qu'on parle de la personne morale c'est elle qui est la personne physique et la représentation de la personne morale ou le spectre de la personne morale ou la projection de la personne morale donc quand on dit la société ce ne sont pas les formes que nous voyons les formes sont des apparences de la réalité la réalité c'est la personne morale voilà et c'est donc cette personne morale c'est pour ça que c'est important de le rappeler que si vous observez très bien au fil de l'évolution de la dimension morale de la société vous avez une modification de l'architecture de la société l'architecture c'est-à-dire que les constructions vont évoluer en fonction d'évolution de la norme sociale les constructions même des maisons même l'habillement des individus même les habitudes c'est en fonction d'évolution de la norme sociale donc c'est la norme sociale la norme qu'on appelle la société la norme ça renvoie à la dimension morale c'est l'ensemble de règles de normes une mentalité qui va s'exprimer comme vous bon donc d'ailleurs les premières bases de l'éducation qu'on donne en famille c'est qu'on te donne les éléments qui te permettent d'interagir avec l'environnement on t'éduque pour que tu communiques avec l'environnement tu communiques avec la société maintenant ces éléments à partir desquels on peut construire viennent de la société elle-même viennent de la société donc c'est pour ça que quelqu'un pourrait dire quand on lui pose la question c'est quoi apprendre il dit apprendre c'est internaliser les représentations extérieures donc vous êtes la représentation vous êtes l'internalisation des représentations extérieures par exemple quand on vous dit la beauté vous n'allez pas au-delà du champ social pour la voir et pour vous conformer aux normes de beauté quand on vous dit la richesse vous n'allez pas au-delà du champ social quand on vous dit une bonne femme vous n'allez pas au-delà du champ social quand on vous dit un bon mari vous n'allez pas au-delà du champ social toutes ces normes sont représentées à l'extérieur vous voyez donc vous ne pouvez pas étendre la norme vous ne pouvez pas vous distancer de la norme bon maintenant comme la norme sociale évolue généralement si vous n'évoluez pas vous allez voir qu'il y a un décalage entre vous et la norme extérieure si vous n'évoluez pas il y a un décalage donc vous allez être sous pression donc vous courez chaque fois après la conformité à la norme d'ailleurs c'est ce qui fait penser aux gens que la vie est dure la vie est violente parce que chaque fois on est sous pression parce qu'il faut se conformer à la norme extérieure vous voyez il faut se conformer bon quand on se bat on travaille c'est pourquoi c'est pour se conformer à la norme extérieure quand on va à l'école c'est pour se conformer à la norme extérieure vous voyez donc or plus plus vous êtes incapable de vous conformer à la norme plus vous êtes contrôlé voilà plus vous êtes fragile plus vous êtes sous tension plus vous êtes stressé plus vous êtes stressé quelqu'un l'a dit si vous voulez dépouiller quelqu'un même d'un minimum de réflexion des capacités cognitives mettez-le sous pression et mettez-le encore sous pression plus il est sous pression plus il est capable de réfléchir vous le menez comme un bateau voilà donc et d'ailleurs ceux qui se trouvent comme qui ne se sentent pas concernés par la norme sociale c'est des gens qui estiment que et ils viennent au-delà de l'environnement social ils viennent des hautes sphères ils viennent du haut astral donc c'est eux qui construisent les normes sociales ils n'en sont pas concernés donc quand vous les jugez il dit de toute façon lui il n'est pas dans le jugement moral quand il parle de la morale il parle de la norme sociale lui c'est sa conscience qui le juge vous voyez c'est à dire la perception qu'il a des choses voilà donc ça c'est c'est donc très important d'ailleurs vous verrez que les guerres dans les foyers les guerres dans les relations sont occasionnées par l'usage que l'on fait de la norme chacun fait de la norme chacun c'est un juge même Macron s'était énervé lorsque les 65 millions de français l'ont jugé et pourtant les 65 millions de procureurs c'est eux-mêmes qui les fabriquent vous voyez donc c'est comme ça c'est très agréable de juger mais c'est très malsain d'être jugé très agréable de juger quand vous jugez vous vous sentez dans l'autasme mais quand vous êtes jugé vous êtes déstabilisé voilà donc en d'autres termes c'est ce même merci 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 Luc effectivement au quotidien c'est très facile de juger effectivement il y a cet imaginaire illusoire d'une certaine force lorsque celui qui juge s'exprime dans une telle expression on va dire mais effectivement se sentir jugé révèle finalement l'incapacité donc que cet imaginaire lorsqu'on juge est totalement faux effectivement et puis comme tu dis le souhait c'est de pouvoir expérimenter des interactions harmonieuses comme on le dit tout le temps et ce point essentiel sur ce phénomène cette expression sociale liée à une programmation binaire sociétale du jugement est très 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 important c'est très important de mettre l'accent dessus pour diagnostiquer le type de relation que nous avons au quotidien et voir si nous leur permettons d'expérimenter un épanouissement réel en tout cas nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette émission de cet échange nous espérons que le fond de ce thème vous a plu la façon dont nous l'avons abordé vous a parlé a fait écho en vous vous a permis de mieux comprendre en quoi le jugement n'est qu'un aveu d'impuissance non pas déjà dans une dimension de jugement mais dans une dimension d'éclaircissement d'apporter une lumière afin de pouvoir diagnostiquer ce qui peut être un facteur de non-épanouissement et aussi comme toujours apporter des clés pour passer à une toute autre dimension d'expression voilà donc en tout cas si cette émission vous a apporté ce plus et que vous voulez nous le faire savoir vous pouvez nous le préciser en appuyant sur le pouce en cliquant sur le j'aime cela nous fera plaisir de savoir que nos contenus vous les trouvez intéressants et puis si vous pensez qu'elles peuvent aussi apporter un éclaircissement à d'autres n'hésitez pas à la partager afin qu'un plus grand nombre en puisse avoir accès voilà et puis comme toujours on vous rappelle Mon Chalon TV est une chaîne indépendante donc nos actions sous toutes les formes c'est grâce à vous grâce à vos dons grâce à vos participations que nous pouvons les continuer donc il y a différents moyens de nous soutenir à ce niveau vous connaissez Tipeee il y a aussi Paypal et puis un numéro s'affiche au bas de l'écran vous permettant de rentrer directement en contact avec nous nous aurons de plus en plus de contenu sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyez aussi sur la cloche qui vous permettra d'être notifié de toutes nos activités voilà donc on se dit à très vite pour une nouvelle émission à bientôt Sous-titrage MFP.